Dans la question 6, nous souhaitons savoir quelle est la moyenne des ventes par trimestre, par année et par produit. Là encore, un tableau croisé dynamique va nous permettre de répondre à cette question. Anglais insertion, tableau croisé dynamique, toujours la même fenêtre qui s'éloignent automatiquement la source de données et nous propose de créer une nouvelle feuille. Dans cette nouvelle feuille, le canevas des tableaux croisés dynamiques est à notre disposition. Le principe général des tableaux croisés dynamiques est toujours le même. Quels sont les champs concernés ? Je fais descendre le ou les champs sur lesquels il y a un calcul dans la zone de valeur, ici le montant, et les autres champs indifféremment, en ligne ou en colonne. C'est une question de présentation. Ici le produit et la date. Nous avons donc deux choses à faire, deux spécifiques pour répondre à cette question. La première, un groupe. Nos dates sont en jour. Nous les souhaitons en trimestre et en année. Pour grouper des dates dans un tableau croisé dynamique, je sélectionne une date et une seule. Dans le groupe nommé groupe de l'onglet option des outils de tableau croisé dynamique, je clique sur grouper les champs et choisis mes niveaux de regroupement. Je n'ai pas besoin du mois, je le désélectionne en cliquant dessus. J'ai besoin du trimestre et des années que je sélectionne en cliquant dessus. Ok. Mon groupe est fait. Je me retrouve avec mes années et mes trimestres. Le montant, le type de calcul qui a été adopté par défaut par Excel et la somme. J'ai besoin d'une moyenne. En cliquant sur somme de montant, je retrouve le menu dans lequel je peux choisir paramètres de champ de valeur. Dans la fenêtre paramètres de champ de valeur, je change le type de calcul en cliquant sur moyenne. Sur le bouton format de nombre, j'adopte un format monétaire pour l'ensemble de mon champ. Je peux de suite renommer mon champ. On voit d'ailleurs qu'il faut le faire dans un deuxième temps, car au début nous avions somme de montant. Il l'a renommé moyenne de montant. Si j'avais été un peu trop précoce dans le fait de renommer mon champ, c'est à dire si je l'avais fait dès le départ avant d'appliquer la fonction moyenne, il m'aurait renommé de lui-même moyenne de montant. J'ai eu à refaire ce que je vais faire maintenant, donc plutôt à faire en dernière étape. Donc moyenne des ventes dans notre exemple. Il est toujours souhaitable d'adopter une terminologie que tout le monde comprend, plutôt qu'une terminologie plus abstraite, celle que Excel, en ordinateur qui n'a pas d'intelligence spécifique, adopte par défaut. Donc depuis le départ, il est indiqué que nous pouvons indifféremment poser des champs en colonne ou en ligne, que c'est une question de présentation. Voyons un petit peu de quoi il retourne. Par exemple, ici je prends les années, je les amène en colonne. Les produits, je les amène en ligne. Je fais descendre mes trimestres sous mes produits. Si on est attentif à chacune de ces étapes, les chiffres sont toujours bons. Mais cette présentation s'avère sans doute plus lisible. Donc à vous de déterminer par des essais ce qui vous semble plus lisible en bougeant les champs entre la zone de ligne et la zone de colonne. J'ai terminé. Je peux donc masquer les outils de conception, aller dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique pour adopter une mise en forme automatique. Voilà, nous avons pu récapituler comment grouper un champ de date par trimestre et par année. Et comment adopter un nouveau type de calcul qui n'est pas une somme et une moyenne dans cet exercice. Question 6 Sous-titrage FR Merci.